Le facteur déterminant dans une entreprise d'insertion pour concilier l'économique et le social, c'est d'abord de comprendre que la performance sociale et la performance économique vont de pair. Donc ça c'est très important, ce n'est pas une entreprise avec du social à côté. La deuxième chose, c'est que ça se traduit dans l'organisation générale de l'entreprise. Les activités de production et les personnes qui pilotent les activités de production sont des professionnels de la production, mais intègrent aussi une dimension pédagogique et vont travailler main dans la main avec généralement les travailleurs sociaux qui eux vont aider des salariés à pouvoir résoudre les problèmes d'urgence comme la santé, le logement et les problématiques après d'ailleurs de qualification. Donc l'objectif, c'est finalement de développer de la confiance dans l'entreprise, de développer des capacités et des compétences des personnes. Et donc forcément, ça développe des capacités collectives. Et donc c'est pour ça que la performance sociale est toujours au service de la performance économique et la performance économique au service du social. Le dernier point, c'est qu'on est là pour préparer à l'autonomie des personnes et donc les préparer à pouvoir finalement se projeter dans le monde du travail ordinaire. Et donc c'est pour ça que la pédagogie finalement du client, l'exigence liée au fait qu'on vit d'abord de notre chiffre d'affaires, c'est le meilleur des moyens pour pouvoir finalement plonger les personnes dans un monde auquel ils sont censés se préparer. La dernière chose, c'est la valorisation. C'est que finalement la fierté d'être dans une entreprise qui paraît comme une entreprise classique, parce qu'on a travaillé pour des grands clients, normaux j'ai envie de dire, c'est ça qui est aussi un facteur de motivation et de valorisation des personnes. Et ça c'est très important dans un parcours de réinsertion. Quand on a besoin de rebondir, la confiance c'est vraiment le maître bon. Alors tout l'enjeu ensuite finalement de l'insertion par activité économique, finalement c'est, peu importe la forme, chantier d'insertion, entreprise d'insertion, entreprise d'insertion, entreprise d'insertion, association intermédiaire, c'est des tremplins. C'est des tremplins pour des personnes, d'une situation d'exclusion, en tout cas d'une exclusion professionnelle, souvent qui a duré assez longtemps, à finalement un retour à l'emploi durable, donc dans l'entreprise classique le plus généralement. C'est-à-dire que du coup, pendant le parcours d'insertion, il va falloir mettre, j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut dans le baluchon de la personne pour qu'elle soit en capacité ensuite de plus choisir, de moins subir ses possibilités sur le marché du travail. Ça veut dire la confiance, ça veut dire une stabilité sociale. Si on n'a plus de problème de logement, d'endettement, de gestion administrative, de santé, du coup on va être plus robuste dans le monde du travail. Mais c'est aussi le développement des capacités et des compétences professionnelles qui est un enjeu majeur, évidemment, parce que c'est ce qui va être recherché dans l'entreprise, et puis ensuite même d'acquérir des qualifications qui vont être adaptées éventuellement aux projets professionnels qui auraient été définis. Le plus les personnes derrière la motivation savent ce qu'elles veulent faire, et le mieux elles vont savoir ensuite s'intégrer dans l'entreprise. L'autre élément, c'est le partenariat avec l'entreprise elle-même, pour comprendre que finalement, face à ces difficultés de recrutement, et peut-être notamment dans des activités de service ou de plus bas niveau de qualification, et bien elle a une énorme opportunité à travailler avec des acteurs comme les acteurs de l'insertion par le site économique, puisque ces personnes sont préparées, elles ont travaillé dans et pour l'entreprise, elles ont développé des capacités, et donc elles peuvent être sûres de leur coût. Donc j'ai envie de dire, ces passerelles-là, ensuite c'est une question d'outils, de mise à disposition, de sécurisation, je dirais, de ces transitions entre l'insertion et l'entreprise classique, mais c'est plutôt une opportunité quand on sait les difficultés de recrutement que peuvent rencontrer notamment les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Alors le rôle du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, c'est un conseil qui est rattaché à la ministre Muriel Pénicaud, qui m'a demandé de présider, qu'on a constitué avec un grand nombre de personnes qualifiées, issues des mondes du travail, de l'insertion, de l'administration. Et sa vocation, c'est quoi ? C'est de sortir finalement des outils pour passer à la cause. La cause, c'est de bâtir une société plus inclusive, qui arrête de laisser trop durablement, sur le bas-côté, un grand nombre de personnes. Il faut donner la possibilité à chacun de pouvoir participer à l'échange social et économique, de retrouver sa dignité, son autonomie par le travail. Personne n'est inemployable. Et donc pour servir ensuite cette cause et cette vision politique qui doit être la plus partagée, et c'est une des missions du Conseil, derrière ça, ça doit se traduire évidemment en mettant en place un écosystème favorable à cette dynamique-là. Alors par des outils, l'insertion par activité économique, mais aussi dans le handicap, les entreprises adaptées, les ESAT, mais aussi tout ce que peuvent faire les entreprises, les contrats aidés aussi avec l'EPEC. Tout ça finalement, c'est une batterie d'outils mis à disposition de la société et des acteurs de la société pour pouvoir atteindre cet objectif qui est l'inclusion dans l'emploi. Donc une des missions très concrètes, c'est de travailler sur ces outils-là, de voir comment les développer. On a un pacte d'ambition avec la stratégie pauvreté. On veut passer de 140 000 à 240 000 emplois d'insertion d'ici 2022. On a finalisé la réforme des entreprises adaptées avec la secrétaire d'État aux personnes handicapées et la ministre du Travail pour passer de 35 000 à 75 000 personnes bénéficiaires. Donc c'est de faire plus, c'est de faire aussi mieux en simplifiant les choses, en investissant beaucoup plus sur les outils de développement des compétences et d'accompagnement social pour faire de la qualité et faire en sorte que ce plus ne soit jamais au détriment de l'éviction des plus fragiles. Et c'est pour ça qu'on pense toujours aux derniers de cordée puisque finalement la cordée va à la vitesse du dernier de cordée. Et donc nous on est là pour renforcer ce dernier de cordée parce que c'est à cette vitesse-là que notre société pourra avancer plus vite. Et c'est à ça qu'on travaille concrètement avec ces réformes-là. Dernier point, l'entreprise. L'entreprise a un rôle majeur à jouer pour l'inclusion, doit prendre sa part, peut prendre sa part. Et c'est comment on va l'aider à ça par un écosystème réglementaire, législatif, mais surtout aussi d'animation sur les territoires qui va faire que les entreprises qui sont déjà engagées fassent des petits et donnent l'envie à chaque chef d'entreprise d'inclure la question de l'inclusion comme un élément quasiment consubstantiel de sa fonction et de celle de l'entreprise sur son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada